Coucou 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 J'espère que vous allez très 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 bien très très bien Moi en tout cas ça va super 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 Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo lecture chuchotée vous avez bien aimé la première partie de la lecture chuchotée donc j'en fais une deuxième une deuxième, une deuxième, une deuxième une deuxième et donc le livre ne change pas comme je vais lire la suite Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de ce livre vous pouvez aller la voir pour comprendre le le livre sinon vous n'allez pas comprendre ce que je vais lire Après si vous souhaitez juste regarder pour vous endormir et pas forcément comprendre l'histoire vous n'êtes pas obligé d'aller la voir Donc c'est parti, je ne vais pas faire une intro super longue on va commencer à lire le livre je pense que vous avez vu je suis accordée au fond avec mon pantot aussi j'aime trop accorder mes vêtements avec le fond voilà j'espère que ça vous plaît et que vous remarquez je vais refaire quand même un peu de tapis parce que c'est sympa alors où est-ce qu'on s'était arrêté ? je sais plus du tout la page j'ai pas du tout mis de marque page de toute façon j'avais lu que le début donc je vais pouvoir retrouver facilement alors on s'était arrêté au texte qu'il allait écrire sur les pages vierges d'un livre ah bah voilà j'ai trouvé dans la première partie qui avait pas fini le premier chapitre donc je vais essayer de le terminer dans dans cette vidéo là donc c'est parti 4 avril 1984 hier soir au ciné rien que des films de guerre un fameux qui montre un bateau de réfugiés bombardés quelque part en Méditerranée donc là le texte que j'ai en train de lire c'est euh attendez comment il s'appelle déjà Winston il me semble c'est ce que Winston il écrit sur un carnet vierge voilà donc on continue public hilare devant les plans d'un gros type à la nage qui essaye de s'enfuir poursuivi par un hélicoptère on le voit d'abord se rouler dans l'eau comme un mars ou un puis il est filmé à travers le viseur de l'hélico qui le grible de pâle la mère rosit autour de lui et il finit par couler à pic comme s'il avait pris l'eau par tous ses trous public hurle de rire ensuite apparaît un canot de sauvetage plein d'enfants avec un hélicoptère au dessus une femme entre deux âges à la peau peut être juive avec un petit garçon d'environ trois ans dans les bras il hurle de terreur et se cache la tête contre sa poitrine comme pour y entrer tout entier elle le sert pour le réconforter bien qu'elle ait une peur bleue elle-même elle l'enveloppe de ses bras comme pour faire écran au pâle c'est là que l'hélico largue une bombe de 20 kg sur eux éclaire terrible le cas en fait il a pas mis de point, de virgule etc du coup ça s'enchaîne tout donc j'ai l'impression que que je fais pas de pause parce que bah y'a pas de point dans ses phrases y'a même pas de virgule donc je pense que c'est fait exprès il fait trop chaud donc je pense que c'est fait exprès mais c'est hyper bizarre à lire j'ai pas l'impression de comprendre du coup bref c'est là que l'hélico largue une bombe de 20 kg sur eux éclaire terrible le canot vol en éclats plan extraordinaire sur un bras d'enfant qui fuse dans les airs il faut croire qu'il y avait une caméra fixée au nez de l'appareil pour le suivre tonnerre d'applaudissements au niveau des sièges réservés aux parties mais dans la zone des prolos une femme s'est mise à faire du scandale en braillant non quand même faut pas faire voir ça aux gosses c'est dégueulasse pas devant les gosses tant et si bien que la police a dû la sortir la sortir je pense pas qu'elle ait été inquiétée tout le monde s'en fout de ce que disent les prolos d'ailleurs c'est une réaction typique chez ceux jamais ils trois petits points c'est horrible y'a pas de points y'a pas de virgules j'ai essayé de faire des pauses là enfin de faire des pauses mais il n'avait pas trop de sens bref là du coup on change pas la zone narrateur qui écrit quoi il cesse d'écrire en partie parce qu'il ressent une crampe il se demande ce qui lui a pris de déverser un pareil torrent de sornettes chose curieuse pendant qu'il écrivait un souvenir d'un tout autre ordre lui est clairement revenu au point qu'il se sent presque d'attaque pour le coucher sur le papy du reste il le comprend à présent c'est cet incident précis qu'il a décidé à rentrer chez lui toutes affaires cessantes et à entamer le journal il s'est produit le matin même au ministère si l'on peut considérer que quelque chose d'aussi impalpable s'est effectivement produit il était presque 11 heures et au service des archives où il travaille on traînait les chaises des cabines pour les regrouper au centre du hall face au grand télécran en prévision des deux minutes de haine il était en train de prendre place dans l'une des rangées du milieu lorsque deux personnes qu'il connaît de vue sans leur avoir jamais parlé sont entrées in opinémo l'une des deux est une fille qu'il croit souvent dans les couloirs il ne sait pas comment elle s'appelle mais il sait qu'elle travaille au service littérature il l'a souvent vu avec une clé anglaise entre ses mains boisseuses de cambouis sans doute est-elle mécanicienne sur machine à romans c'est une fille aux allures hardies qui peut avoir dans les 27 ans une ampulante chevelure brune des taches de rousseur des gestes vifs de sportifs autour de la taille de son uniforme bleu s'enroule plusieurs fois la fine ceinture rouge bif emblème des jeunesses anti-sexes juste assez serré pour mettre en valeur la rondeur de ses hanches cette fille lui a déplu dès le premier regard et il sait pourquoi elle charrie avec elle une atmosphère de terrain de hockey de pain froid de randonnées communautaires et d'hygiénisme presque toutes les femmes lui déplaisent d'ailleurs surtout quand elles sont jeunes et jolies ce sont toujours les femmes les jeunes en particulier les plus farouches adhérentes du parti elles qui avalent tous les slogans les espionnes amateurs acharnés à débusquer les manquements à l'orthodoxie or celle-ci lui paraît singulièrement redoutable alors qu'ils se croisaient dans un couloir elle lui a lancé un bref regard de côté qui semblait le percer à jour et la jeter en un instant dans une terreur noire l'idée la même traversée qu'elle puisse être une agente de la manteau police peu probable certes tout de même il continue d'éprouver un malaise caractéristique fait de peur et d'hostilité l'autre se nomme O'Brien je sais pas trop comment ça se dit mais on va l'appeler O'Brien 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 on va l'appeler O'Brien ça fait... ça sonne bien du coup l'autre se nomme O'Brien c'est un membre du parti intérieur l'occupe un poste si important dans les hautes sphères que Winston n'a qu'une vague idée de sa nature un instant le groupe qui entourait les chaises a baissé la voix en reconnaissant la combinaison noire d'un membre du parti intérieur O'Brien est un grand gaillard au cou de taureau doté d'un visage brutal et grossier sous lesquels perce l'humour malgré sa physionomie intimidante il n'est pas dépourvu de charme dans ses manières il a une façon d'ajuster ses lunettes sur son nez qui est singulièrement désarmante singulièrement civilisée dans son genre si ses références avaient encore cours le geste évoquerait un gentil homme du 18ème siècle offrant sa tabadière Winston a dû voir O'Brien peut-être une douzaine de fois dans sa vie à raison d'une par an l'homme l'attire profondément pas tant parce qu'il l'intrigue par le contraste entre ses manières urbaines et son physique de boxeur mais surtout parce qu'il croit en secret voire espère tout simplement qu'il n'est pas d'une orthodoxie politique à toute épreuve quelque chose dans son visage le lui suggère irrésistiblement et là encore il ne s'agit peut-être pas tant de déviance éventuelle que de simple intelligence quoi qu'il en soit il offre l'apparence de quelqu'un à qui on aimerait parler si on parvenait à ruser le télégram pour se trouver en tête à tête avec lui Winston n'a jamais fait le moindre effort pour vérifier cette hypothèse comment le pourrait-il c'est alors qu'O'Brien ayant jeté un coup d'oeil à sa montre a vu qu'il était presque 11h et a manifestement décidé de rester jusqu'à la fin des 2 minutes de haine il a pris une chaise dans la même rangée que Winston de place plus loin entre eux s'était assise une petite femme aux cheveux blonds roux qui travaillent dans la cabine voisine de celle de Winston quant à la brune elles se trouvaient juste derrière eux aussitôt un grincement de mécanique monstrueuse au rouage mal huilé a crevé le grand et les grands au fond de la pièce un bruit à mettre les nerfs à vif à hérisser les cheveux de la nuque la haine venait de commencer d'habitude le visage d'Emmanuel Goldstein l'ennemi du peuple a surgi sur les grands coup de sifflet dans le public la petite femme rousse a poussé un couinement ou la peur le disputait au dégoût Goldstein c'est le renégat la posta qui il y a longtemps quant au juste qui s'en souvient comptait parmi les leaders du parti presque à l'égal de Big Brother lui-même mais il s'est froyé dans des activités contre-révolutionnaires qui lui ont valu d'être condamné à mort et après s'être mystérieusement évadé il a disparu les programmes des deux minutes de haine varient d'un jour à l'autre mais il n'y en a aucun dont il ne soit la figure centrale c'est le traite originel celui qui a le premier souillé la pureté du parti tous les crimes l'extérieur contre le parti les trahissons les sabotages les hérésies les déviances possèdent de son enseignement il est toujours vivant et ourti ses complots dans un coin de la planète outre-mer peut-être sous la protection de ses commanditaires étrangers voire le bruit en cours aussi bien caché en Océanie même Winston a senti son diaphragme se contracter il ne voit jamais le visage de Goldstein sans émotions contradictoires jusqu'au malaise c'est un visage émacié de juifs auréolé de cheveux blancs mousseux avec un petit bouc un visage intelligent et pourtant foncièrement méprisable avec une bêtise sénile dans ce long nez effilé au bout duquel sombre berger les lunettes on dirait une face de mouton et d'ailleurs il a une voix pellante il était en train de prononcer sa sempiternelle diatribe contre les doctrines du parti une diatrine si outrancière d'une mauvaise voix si flagrante qu'elle ne tomberait pas un enfant et pourtant assez plausible pour qu'on s'alarme à l'idée que d'autres à la tête moins solide puissent s'y laisser prendre il insultait Big Brother dénoncer la dictature du parti il exigeait que soit immédiatement signée la paix avec l'Eurasie il revendiquait la liberté d'expression la liberté de la presse la liberté de réunion et la liberté de pensée il piaillait d'une voix hystérique affirmant que la révolution avait été trahi véritable parodie du style des tribuns du parti son discours crépitait truffé des mots-tiroirs et même plus riches que les leurs deux vocables en ayant parlé et pendant ce temps-là pour le cas où l'on aurait douté la réalité que couvrait ses élus Cubration spécieuse on voyait dans son dos s'avancer les colonnes sans nombre de l'armée eurasienne les rangées inépuisables d'hommes massifs aux visages asiatiques impénétrables qui déferlaient sur les grands pour disparaître aussitôt remplacés par d'autres sur le piétinement sourds et cadencés de leurs potes se détacher les pellements de Goldstein il n'a pas fallu 30 secondes pour que la moitié de l'assistance commence à cracher sa rage la face de mouton autosatisfaite superposée à la puissance terrifiante de l'armée eurasienne était insupportable du reste l'image voire la simple idée de Goldstein dégêne automatiquement la peur et la colère il fait un objet de haine plus constant que l'eurasie ou l'estasie dans la mesure où lorsque l'océanie est en guerre avec l'une elle fait la paix avec l'autre mais ce qui est bizarre c'est que ce Goldstein est méprisé de tout ce Goldstein dont les théories sont quotidiennement réfutées battues en prêches ridiculisées présentées au public pour les pitoyables ennipsies qu'elles sont et cela mille fois par jour sur les estrades les délais dans les journaux dans les livres ce Goldstein semble ne jamais perdre son influence il se trouve toujours de nouvelles dupes pour se laisser séduire et pas un jour ne passe sans que des espions et des saboteurs agissant sur ces instructions ne soient démasqués par la Mantopolis il est le chef d'une vaste armée des ombres d'un réseau clandestin de conspirateurs bien déterminés à renverser l'état et qui s'appellerait la fraternité on chuchote aussi que circule sous le manteau un livre maudit condensé de toutes les hérésies et dont il est l'auteur c'est un livre sans titre quand on en parle ce qui est rare on dit le livre mais ce ne sont que des rumeurs et un simple membre du parti n'aborde jamais le sujet s'il peut l'éviter pendant la seconde minute la haine est entré dans une phase frénétique les gens se sont mis à sauter sur place et à hurler à tutette pour tenter de couvrir cette voix exaspérante qui provenait de l'écran les joues de la petite rousse avaient viré au rose vif elle ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau les traits lourds d'o'brien lui-même s'était empourpré il était assis bien droit sur son siège et sa poitrine puissante se gonflait et frémissait comme s'il se préparait à affronter une vague derrière Winston la brune s'est mise à crier espèce de porc espèce de porc tout à coup elle s'est emparée d'un gros dictionnaire de néo parler et la catapultée contre les grands où il a rebondi sur le nez de Goldstein la voix poursuivait imperturbable dans un éclair de lucidité Winston s'est surpris à brailler avec les autres et à cogner le barreau de sa chaise du talon le plus atroce dans ces deux minutes de haine ce n'est ce n'est pas qu'on soit obligé d'y participer mais tout au contraire qu'on ne puisse s'empêcher d'y adhérer au bout de 30 secondes plus besoin de faire semblant une extase abjecte où se mêle la peur et la vindicte un désir de tuer de fracasser les crânes à coups de courtin semble parcourir le groupe comme un courant électrique et on se transforme à son corps défendant en fou hurleur et grimaçant pourtant cette rage est abstraite c'est une émotion vacante susceptible de passer d'un objet à l'autre telle la flamme du chalumeau c'est ainsi qu'il y a un moment où la haine de Winston ne se tourne pas contre Goldstein mais à l'inverse contre Big Brother le parti et la Mantopolis dans ces instants son coeur le porte vers l'hérétique solitaire et conspué seul gardien de la vérité et de la santé mentale dans un univers de mensonges et pourtant une minute plus tard il est à l'unisson de ces gens et prend pour argent comptant tout ce qui est dit de Goldstein alors sa haine secrète de Big Brother se mue en adoration et il croit le voir se dresser invincible et ignorant la peur solide comme un roc ganglé horde asiat Goldstein tout isolé qu'il est sans défense lui semble un sorcier maléfique capable de faire sauter les structures de la civilisation par le seul pouvoir de sa voix quelques fois il lui est même possible de rediriger sa haine par un sursaut de volonté c'est ainsi qu'au prix de l'effort violent avec lequel on s'arrache à l'oreiller pour échapper à un cauchemar il est parvenu à transférer sa détestation de la face sur l'écran à la fille brune derrière lui d'intenses de somptueuses hallucinations lui traverser la cervelle il la cognerait à mort à coup de matraque il l'attacherait nue à un poteau et la gripplerait de flèches telle un saint sébastien oula euh je pense pas que je vais lire la phrase qui suit parce que youtube ne va pas apprécier mais voilà il dit ce qu'il va faire à cette fille là donc euh je pense que vous avez compris donc euh on va passer cette phrase là on va lire la suite il a compris mieux que jamais pourquoi il la hait il la hait parce qu'elle est jeune et jolie et asexuée parce qu'il a envie de coucher avec elle il n'y arrivera jamais parce que autour de sa taille adorablement souple qui invite à l'enlacer elle porte l'odieuse ceinture rouge agressive symbole de chasteté la haine a dénié son paroxysme la voix de Goldstein est devenue un vrai bellement et son visage une face de mouton puis ce visage lui-même s'est fondu en celui d'un soldat eurasien en marche immense et terrifiant mitraillette rugissante on aurait dit qu'il allait crever les grands au point que les spectateurs du premier rang ont eu un mouvement de recul sur leur siège mais au même moment soupir de soulagement général la figure hostile s'est muée en celle de Big Brother avec ses cheveux bruns et sa moustache noire sa puissance et son calme mystérieux si vaste qu'elle remplissait presque le cadre personne n'entendait ce que Big Brother disait quelques mots d'encouragement de ceux qu'on prononce dans le fracas de la bataille et qui sans qu'on en distingue le sens précis ramène la confiance par le seul fait d'être prononcée puis l'effigie s'est estompée à son tour pour faire place au slogan du parti en majuscules et en gras guerre et paix liberté et servitude ignorance et puissance bon je vais m'arrêter là j'ai pas fini encore le premier chapitre mais après ça va être super long et je le redis mais comme là c'était vidéo pré-filmée j'essaye qu'elle dure un peu longtemps mais pas trop non plus donc je pense qu'elle va être assez courte celle-ci et j'espère qu'elle vous aura relaxé tout de même donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo donc celle-là je pense qu'elle va sortir fin août pour pas qu'elle soit trop rapprochée de l'autre donc faut que je tourne des vidéos pour que j'en mette à mon autre voilà en tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo un bisou bisou